Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Konnichiwa! Konnichiwa! Bonjour! Fuck you, motherfucker! Alors là, mais... Ha 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 ha! Il s'est planté de série, hein! Non mais j'imagine bien, tout le monde parle en japonais, là, d'un coup. Fuck you, motherfucker! Ah, peut-être dans l'épisode qui se déroule à New York. Il faudrait un épisode à Paris. Je peux prendre un verre de souris. Ok. Je lance quand même, hein! Eh! Eh oui, il y a Steve, cette fois-ci, c'est lui le coupable! Bref, bonjour à toutes, bonjour à toutes, détective Konnichiwa! Mirapolis et présentement, on était là! On venait de finir de s'introduire là. On avait découvert deux personnages super suspects et surtout Mo, qui nous donnaient pas mal de renseignements, quand même. Sur les trucs du coin. Alors... La carte... Alors, tout le monde est là! Alors lui, il est en haut. Et... Tous les suspects sont à l'hôtel. Ok. Ok, sympa. Alors... Carte des relations. Alors... On découvre un peu lui. Je découvre les différents items. Alors là, on a la carte des relations. Alors... Linda et Emily sont soeurs. Alors eux, ils sont collègues. Eux, ils sont mariés. Et elle, elle est nulle part! Elle... Cette madame non plus. Alors non, on ne sait rien d'elle. Femme qui cache son identité derrière des lunettes de soleil. Apparemment, une visiteuse normale qui a gagné un concours. Nous ne savons rien d'autre. C'est sympa, hein? Ouais. Non, Linda Yama, 18 ans. Acrobat. Elle était acrobate dans un cirque. Mito avant de faire équipe avec Kyoshi. Il semble s'être fâché avec sa sœur Emily à cause de Kyoshi. Alors, acrobat! Voilà, aussi. Ouais, dans un cirque, il semble s'être fâché avec sa sœur. Ah, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont changé les noms. Voilà, donc là, le du groupe Mirage. Magicien du groupe Mirage. N'a connu le succès quand se joignons aux deux sœurs. Sans n'avoir aucun souvenir antérieur. Assez les huit ans, peut-être à cause d'un accident. C'est sympa. En amour! En pleine Mirapolis. En pleine Mirapolis qui joue au détective sur son temps libre. Connait de nombreuses informations sur les invités de l'ouverture de Mirapolis. Utako Kai. Femme de Monsieur Kai, hein. Faisait carrière dans la mode, semblait avoir créé les uniformes des femmes de chambre et les costumes de spectables. Plus jeune, elle a étudié à l'étranger et voulait devenir gymnase professionnelle. Oui. A priori, elle a des liens français. Propriétaire de Mirapolis. Connait de Takati Kai, hein. Ouais. Surnommé Rockefeller des temps modernes. Malgré tout, il est assez nerveux et sensible. Il préfère les femmes sveltes. Bonjour. Steve People. Non, hein. J'imagine le mec qui se raconte. Secrétaire de Monsieur Kai. Employé comme secrétaire de Monsieur Kai, mais on raconte qu'elle aussi sa maîtresse semble avoir l'attention de devenir sa femme. C'est sympa, hein. Naokai Mizu, employé de Mirapolis, ancien humoriste reconverti en employé de Mirapolis pour rembourser les dettes de genre. Dossé par Monsieur Kai qui le traite comme Nanesca. Déteste tellement Monsieur Kai qu'il aura envie de le tuer. Ah, alors, on sent bien l'esprit Conan, hein. Ouais. Alors lui, voilà, on sait pas trop ce que c'est. Homme revêché au visage marque une cicatrice semble être un visiteur normal qui a gagné un concours. Envoyé Mollu, il trouve un spray pour la gorge. On avait aussi vu un peu la carte et ce qui est bien, c'est, comme je le suigne, c'est qu'on voit où sont les personnages. Ça venait en clic et on peut même voir les étages. Oui, parce que l'endroit est quand même assez grand. Donc lui, il est au 6ème, voilà, ils sont là. Et les autres sont ici. C'est sympa. N'est-ce pas Monsieur ? Hein ? Alors, note. Je devrais revenir sur les informations que j'ai rassemblées. Donc là, on a une note. Demande aux gens du coup ce qu'ils entendent. Ouais, ouais. Allez, bien sûr, retournez à l'écran titre. C'est un peu con, hein. Et là, on a les enchaînements pour mettre les liens des puzzles. Le problème, c'est qu'on a que dalle. Mes choux. Alors, bref. Ouais, je suis trop content. Bah toi, je m'embranle. Allez. Bonjour, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu te débrouilles bien ? C'est un super score que tu as marqué. Rien d'extraordinaire. Je crois quand même que je suis meilleur que toi. J'adore comment elle le tacle à chaque fois. Ma peine de faire un modeste, c'est vraiment un excellent score. Ça deviendrait vite ennuyé de jouer toute la journée, non ? Bonjour ! Non, ok. Comment je l'ai ? Marcel ? Ah, Marcel ! Bonjour, Kogo ! Ha ha ! Vu mon expérience avec les machines à sous, je suis sûr que je vais marquer le meilleur score. Je vois pas vraiment le rapport entre les machines à sous et les jeux vidéo. C'est bizarre, cette machine doit être cassée. Non, je crois pas que ce soit la faute de la machine. Ha ha ! Moins 1000 points ! Je peux oublier la carte d'accès permanent, je veux même pas pouvoir acheter de souvenir avec ça. Ah oui, parce qu'ils essaient de gagner une carte d'accès permanent, voilà, qui permettrait d'avoir shopping gratuit et jeux gratuits dans cet endroit. Genre de truc que ça te plairait aussi, hein ? Ouais. Ça va pas du tout, je gagnerais jamais rien si je continue comme ça. Je sais pas trop pour toi, mais... La lèche marron, et la lèche noire. Recherche pas ! Si je continue comme ça... Bon, peut-être si j'essayais ça, hein ? Comment ça va, Ron ? Ron ? Oh pardon, Conan, j'étais complètement absorbé. Vas-y, t'as vraiment de bonne chance. Bon. Allez, on retourne vers Aïe. Alors tu baise Aïe ! Non, ok. Un skateboard à l'énergie solaire. Le pro des jeux vidéo, c'est moi. Je parie que je suis bien parti pour finir en première place. Je suis sûr que c'est moi qui vais gagner la carte d'accès permanent. Ouais, ouais, on y croit, hein. Bon, bref. Y'a personne d'autre ? Bonjour, madame. Vous voulez pas me causer ? Allez vous faire foutre, hein. Ouais, j'suis assolant, je roule comme ça, y'a un problème. C'est pas le moment d'aller voir ailleurs. Si on jouait ? Non. Ah, mon dieu, un mur invisible m'attaque ! Ça faisait un monde contrôlé par le robot, élimine les ennemis mécaniques qui t'attaquent. Tu repères un ennemi, dépêche-toi de visée, voilà. B pour attaquer, aligner les curseurs, voilà. T'as le bouton B pour faire un super coup qui privérisera l'ennemi. Ouais, allez, on va leur défoncer la gueule. Attends. Ah, comment c'est ? Mission start ! Mais crève ! Je sais plus comment recharger. Ah oui, c'est comme ça, je faisais même, je suis con. C'est comme dans Broly Chronicles. Hein ? Ça te rappelle les souvenirs à Steve ! Sauf que nous c'était des zombies. Ouais. Ha 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 ! Ha 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 ! C'est quoi ? C'est n'importe... C'est n'importe quoi, hein. Bon, j'ai compris, on ne peut pas leur tirer dessus tant qu'ils ne se sont pas placés. Alors Steve, ça va ? Ouais. Oh putain, ils ont plus de points de vie. Je vais avoir la carte permanente ! Hein ? Non mais un endroit comme ça, je pense que toi aussi t'y resterais à vie, hein. Tu sais, tu peux tout avoir gratuit. À vie. Faut juste gagner la carte permanente, c'est-à-dire être le meilleur au jeu vidéo, là. Bon, je pense que je vais me faire vite dégommer, là. Mais putain, Richard. Je vais vous violer, toi et ta grand-mère. Je suis mort dans la merde. Oh putain. Il me reste juste mes jambes. Il me reste juste mes jambes. Oh putain. Ah mais là, c'est bon, je suis mort. Ah, ça va être chaud de l'avoir, la carte d'accès permanent. Merci du bruit qui fait mal aux oreilles. Ce qui est chiant, c'est que le son est assez inégal. Je vais être troisième. Il fallait que t'as 5250. Putain, c'est toi le premier, c'est ça ? Ouais. Non, c'est là que c'est high. Salope. Putain, elle est vraiment plus forte que moi. Bon, bref. Allez, on s'avance en branle. Allez, c'est reparti pour un petit cailliborg. Alors les gars, vous allez bien ? Faudrait que je vois comment on change de la caméra avec ses formes. Oh tiens. Ah, t'es là, vieux. Si je gagne la carte d'accès permanent, je pourrais manger des tonnes d'anguilles à la vapeur. Bon, il reste plus qu'Ayumi. Ayumi, allez là. Si je gagne la carte d'accès permanent, je t'achèterai tout ce que tu veux, Conan. Eh, merci, bonne chance. Pas question de me laisser battre par les garçons. Et toi, ça va ? Ah, ça me donne faim. Bref. Et maintenant, on branle les couets, maintenant. Non. C'est pas le moment d'aller voir rien. Bah, je vais me promener, hein. Ah, Kogoro. Encore ! J'adore. Et il craque déjà. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon mouchoir ? Ran va encore me gronder. Si j'ai perdu Conan, t'as une idée ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Pas grave, aide-moi à le chercher. Je te rappelle que c'est grâce à moi que tu es là, alors tu as intérêt à faire ce que je t'ai dit. Ok. Vous me fourriez à l'aide, vous êtes peut-être en l'air, hein. En disant que ça me servira d'échauffement. J'sais pas vraiment le choix, il faut que je retrouve le mouchoir que Kogoro a disparu. J'aurais commencé par parler à tout le monde. On retrouve le mouchoir du détective mouru. Pour une fois qu'il nous demande de l'aide, hein, parce que d'habitude c'est le premier à nous claquer la gueule si on essaye d'enquêter sur quelque chose, hein. Oui. Commençons par parler à Han et à tous les autres pour obtenir les renseignements. Formation obtenue. Kogoro dit qu'il avait emporté son mouchoir mais il ne le retrouve plus. Il ferait bien de prendre des notes. Ça c'est de l'enquête, hein. Ouais. Ah non, pas du tout, ouais, ouais. Bon, là il répète juste le dialogue. Bon. Je peux être sûr qu'il disait rien d'autre. Bonjour madame, je m'en branle de vous. Je vais direct voir ma copine. Alors ! Chérie ! T'as trouvé quoi ? Ah, maintenant que tu le dis, Mitsumiko a renversé son jus de fruits dans le bus. C'est peut-être à ce moment qu'il a utilisé le mouchoir. Le mouchoir a peut-être été utilisé quand il a renversé son jus de fruits. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec le mouchoir de Kogoro si c'est le cas, hein. J'aurais bien compris. C'est vrai, c'est vrai. Oh ben. Eh l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors gros lard ! Ah ça me donne faim. Oh putain. Ça lui fait les mouchoirs. Ah ouais. C'est pas bien dur de penser à prendre un mouchoir à ces garçons. Et Ganta qui dit que c'est pas grave qu'il a oublié le sien. On dirait que Ganta n'avait pas pensé à prendre un mouchoir. Faut bien de prendre des notes. Je cherche pas assez logique. Et si on est allé aux chiottes ? Non ok. Bonjour madame. Vous ne savez rien. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là ? Ça me donne. Regarde ça me beaucoup plaît aux visiteurs. C'est déjà un grand soulagement. Ok. Tu sais rien à propos d'un mouchoir ? Non ? Fétasse. Ran, t'as vu un mouchoir ? Le mouchoir de mon père ? Je me souviens qu'il a un motif affreux. Il l'avait quand on est parti. Il s'essuyait le front avec. Le mouchoir de Kogoro a un motif affreux. Ran l'a vu quand ils ont quitté la maison. C'est bon on a compris que tu ferais bien de prendre des notes. Je ferais bien de prendre des notes. Bon bref. Mizuiko il était où déjà ? Aïe. Je crois qu'il était de l'autre côté si je me rappelle bien. Il est là. Alors t'as vu quelque chose d'intéressant ? Maintenant que j'y pense j'ai renversé jus de fruits sur Ganta quand le bus a fait une embardée. Tous ses habitants l'a eu, il avait... Maquicole il a dû se les laver. Toute les couches puis les a lissés. Mizuiko a reclaboussé le Ganta quand il a renversé son jus de fruits dans le bus. Très bien de prendre. Alors là, quête ce corps, ça ? J'ai dû essayer la fonction d'un pote. Ouais. Peut-être qu'il y a les deux portes rouge et bleu là je pense. Ouais. C'est l'heure d'un petit moment de raisonnement. Alors note. Du coup, qui a étudié le mouchoir ? Ouais. Et si on essayait d'enchaîner ? Nan ? Ok. On peut pas encore. Alors, peut-être t'as rien d'autre à me dire toi là ? Nan ? Qui c'est que j'ai pas encore couché ? Ganta, t'as rien à dire vu que t'as l'air de son ? Sans branche. Peut-être qu'il te parle à l'autre là. Comment ça fait ? Kokoro ? Ouais. On va essayer. Bonjour Kokoro. Non, il a Alzheimer, il me répète la même chose hein. Alors. Bonne question. Bonjour Nounou, t'es sûr que t'as rien vu Nounou ? Mouchoir de détective mourir ? Nan, elle m'en a aidé. Oh attends, j'ai vu un des garçons avec un mouchoir tout à l'heure Ganta je crois. Je m'en souviens parce qu'il y a un motif assez inhabituel pour un enfant. Et en même temps, un mouchoir a un motif assez inhabituel pour un enfant. Je vois bien. Bon. Alors, détective Steve People. Enquêté. Mouchoir de détective mourir ? Ah, c'est moi qui l'ai. Je l'ai emprunté tout à l'heure, j'ai complètement oublié de me rendre. Son mouchoir a un tac et j'ai oublié de me rendre. Je crois que j'ai toutes les infos qu'il faut mais si j'ai raté quelque chose je pourrais pas éliciter le mystère. Je dois aller parler tous les coups. On peut rassembler les toches, ouais. Bon. Alors, c'est l'heure d'enchaîner hein. Voilà l'enchaînement. Il est composé d'un ensemble de détails que j'ai découvert sur l'affaire. Je dois rassembler les indices pour me rapprocher à l'éviter. Ensuite, il me faudra des preuves compliquants. Pour me permettre de comprendre plusieurs choses comme la manière dont le crime a été commis. Bon, enfin là c'est pas un crime. à moins que le mouchoir soit le tueur. Tu penses Steve ? Non. Essayons de déduire qu'il y a le mouchoir. Essayons de le déduire hein ! Ah ça va être dur hein ! Je disais, je dois placer le curseur, c'est ouais. Puis ensuite je dois trouver des informations dans mes notes. Ouais, confirmé. Il a dû se produire un incident où quelqu'un a eu besoin d'un mouchoir. Alors, l'icône réécoutée me permet de repasser les conversations que j'ai eues jusqu'à maintenant. Où je trouve. Alors. Attends que j'y passe, vous voyez. Ouais. C'est ça à ce moment là. Newf. J'ai choisi les bonnes informations. Ouais, ça sera coché. Ouais. Moi je dirais que c'est ces deux là. Hein, ça correspond bien. N'est-ce pas monsieur ? Ouais ! Merci. Si j'arrive à cocher au moins deux indices, un lien se formera entre eux. Ton niveau de détective est déterminé pour vrai. Mais à moins d'avoir, tous les liens seront supprimés. C'est sympa. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Ouais. C'est au moment de trouver l'épreuve décisive pour les plinguer le coupable. Et même, je peux choisir des infos qui correspondent aux indices dans mes notes. Qu'un d'entre eux prend un mouchoir, il a été oublié dans le printemps. Qu'un d'entre eux prend un mouchoir, il a été oublié dans le printemps. J'ai déjà utilisé. Il s'examine une peste du puzzle. Ouais. Attends. Ah ouais, deux. Ok. J'utilise un indiscodant. Ok. Ouais. Ah ok, je viens de voir, on a dit ce qu'on en a, ok, c'est sympa, oh j'ai compris, bon après c'est parce que c'est le truc d'entraînement, parce que ça fait con, oui c'est moi qui ai le mouchoir, je me demande qui c'est, je vais réfléchir, hein, on est d'accord, Kogo est sûr d'avoir apporté son mouchoir, ouais, bon, bref, Suivant, allez, vais-vous, ok, je peux appuyer plutôt plus, ça doit être à raccourcer aussi, ouais, alors, ouais, plus, ça va peut-être plus un peu, ouais, ouais, tout coûte, ouais, voilà, 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 si quelqu'un d'autre que Kogo l'avait, on l'aurait remarqué, bah, on sait qui c'est qui l'a vu, hein, bonjour, bonjour madame, vous m'avez été utile au final, hein, ouais, attention, l'imputation de détective du milieu à chaque fois que tu utilises un indice, On va essayer de t'en servir qu'en dernier recours, en faisant le voir en deux grosses pièges, je pourrais découvrir une preuve, révéler le cœur de mystère, dans ce cas, je pourrais sûrement, Trouver qui a le mouchoir de Kogoro, attends, non, 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 il n'y a qu'une personne qui aurait pu avoir besoin d'un mouchoir après, n'arrêtez qu'il a voulu de cette jus de fruits, C'est Steve, c'est pas un peu con, hein, oh là là, non, je pense que c'est pas lui, tu vois, voilà, Le mouchoir de Kogoro a disparu, Ganta le utilisait pour essayer le jus de fruits que Mitsuhiko lui a renversé dessus, Ensuite, Ganta a rangé le mouchoir dans sa poche en oubliant complètement que Kogoro le lui avait prêté, C'est comme ça qu'il a disparu, j'ai décidé ce mystère et rendu le mouchoir à Kogoro, C'est pour nous apprendre les bâles, Ok, elle a envie de se promener un peu, la petite, C'est bien, c'est qu'elle, quand elle dit « j'ai envie de me promener un peu », ça fait genre « j'ai pas envie de traîner plus de temps avec ceux-là », hein, C'est ça que j'adore avec elle, Ah non, je vais me promener avec Hai, Avec les deux, ouais, on va faire un plan à trois, Rânerai Ok il fallait que je te dise un truc tu baises je pense que s'il lui dit comme ça un jour ça va faire bizarre appuyer sur le bouton pour sélectionner un outil détective ensuite sur le bouton avec mon scribe à l'énergie solaire je peux me déplacer très rapidement mon badge des dj me permet de communiquer avec les autres membres des détectives junior ah c'est con je peux pas parler avec ma copine oui parce que non ça serait con de pouvoir lui parler avec le truc alors qu'elle est juste à côté aïe aïe tu me reçois oui je suis juste à côté tu peux le dire tu peux le dire qu'il pense qu'à bouffer parce que là toutes ces répliques qu'il a dit jusqu'à maintenant c'était pour bouffer bref ouais désolé je m'éclate c'est la musique non pas encore le crime attends le prochain épisode bon t'es où ah t'es là salope ah le vent et reviens là mais reviens salope il veut pas me causer je vais en prendre aussi bon bah on va finir là cette seconde vidéo en tout cas j'espère que ça vous a plu putain la salope c'est pour ça que je l'aime elle me ressemble ah 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 wow en tout cas j'espère que ça vous a plu on se voit prochainement pour d'autres aventures en attendant drun kalala au revoir